Yo les gars, c'est Cyrano, j'espère que vous allez super bien, ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur FIFA 16 et cette fois-ci on va faire un petit squad builder 100% skills avec au moins 3 joueurs, 5 à voir les techniques et le reste est soit 4 étoiles, soit 3 étoiles. Donc voilà les gars, c'est parti, on va tout de suite commencer avec le premier joueur. Et on va tout de suite commencer ce squad builder avec le gardien, donc on va partir du côté de Valence avec le gardien brésilien qui ne dote que Diego Alves, donc voilà Diego Alves, super gardien, je vais pas lire toutes ses stats, ça sert à complètement rien. J'ai pas grand chose à dire sur lui, en mis que c'est un très bon gardien, il est assez complet, il a des bonnes stats assez complètes aussi pour un gardien et aussi donc il est toujours là pour faire le taf, même face à des grosses équipes. Et donc voilà les gars, on passe maintenant à la chargarde défensive de cette équipe, d'un côté nous avons Thiago Silva, donc voilà le défenseur brésilien qui joue à Paris, défenseur légendaire, 3 études techniques pour rentrer toujours dans le thème de l'équipe, 74 en vitesse, il a pas mal de périodes en vitesse, c'est dans les FIFA, 79 en physique et 90 en défense, pour moi c'est un excellent défenseur. Et donc d'un autre côté nous avons Raphaël Varane, donc voilà le défenseur français du Real Madrid, 1m91, super pour prendre une bande de la tête, 79 en vitesse, 76 en physique et 84 en défense, c'est aussi un très bon défenseur. On passe maintenant au défenseur droit qui est Van Der Ville, voilà donc Gregory Van Der Ville, qui joue à Paris le Néerlandais, il a des bonnes stats, il a des stats vraiment complètes, il paraît extraordinaire, c'est pas ouf, il a quand même 3 étoiles de geste technique, donc ça rentre dans le thème de l'équipe, tout simplement, 81 en vitesse, 74 en physique, 76 en défense, c'est pas super, mais c'est pas négligeable non plus, et puis voilà c'était tout pour le défenseur droit de cette équipe, c'est-à-dire Gregory Van Der Ville. Et maintenant on passe au défenseur gauche, donc c'est Marcelo, le défenseur brésilien qui joue au Real Madrid, c'est la copie parfaite, ou plutôt Van Der Ville, c'est sa copie parfaite, 81 en vitesse, 79 en physique, 81 en défense, 3 étoiles et techniques, toujours pour entrer dans le thème de l'équipe, donc voilà, rien à dire d'autre, à part que la particularité de ces deux défenseurs, donc Marcelo et Van Der Ville, c'est qu'ils sont toujours là à l'entrée de la surface pour lâcher une petite frappe cadrée, et parfois ça finit en but. Maintenant on va passer du côté des mieux de terrain, d'un côté on va partir avec Sofiane Bouffal, donc voilà le mieux de terrain marocain qui joue à l'île, 70 en frappe, 74 en passe, 86 en vitesse, 85 en dribble, et surtout 5 étoiles et techniques, donc voilà le premier joueur 5 étoiles et techniques de cette équipe. Du coup ça nous amène au milieu offensif de cette équipe qui n'est d'autre que Athènes-Bénarpha, donc voilà, milieu de terrain offensif français qui joue à l'OGC Nice, la particularité de cette carte c'est qu'elle est en MOC et pas en milieu droit, il a 80 en vitesse, soit 81 en frappe, 79 en passe, 87 en dribble et 5 étoiles et gestes techniques. Musique Musique Et maintenant pour clôturer le milieu de terrain de cette équipe, on va partir vers le milieu de terrain de Séville, il est français, c'est Steven Enzonzi, c'est une carte boostée, il a 70 en vitesse, 76 en passe, 80 en dribble, 79 en défense et 85 en physique, c'est vraiment une belle carte défensive surtout, c'est le joueur pour lequel j'ai clippé le plus, il était toujours là, toujours présent au milieu de terrain, il a 3 étoiles et ses techniques par contre, petit bémol, mais bon on ne peut pas lui demander tout, et il fait quand même 1m90 donc pour justifier sur 85 de physique. Musique Et pour conclure on va passer à l'attaque, donc voilà d'un côté nous avons Antoine Griezmann à droite, défenseur, oulala défenseur, attaque en droit, français qui joue Atlético Madrid, excusez-moi, 86 en vitesse, 83 en frappe, 78 en passe, 85 en dribble, il a 4 étoiles et technique, il est gaucher, et donc voilà donc je voulais dire c'est pas sa carte initiale, donc normalement il est buteur, assez sa carte up je crois, et là il est à l'attaque en droit. Musique 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 De notre côté à gauche nous avons Frank Ribéry, donc voilà l'ancien Dubain de Dominique, il est français, il joue à gauche, il a 87 en vitesse, 77 en frappe, 84 en passe, et notamment un 91 en dribble, avec son joli 5 étoiles de geste technique, donc voilà c'est le troisième joueur à 5 étoiles de technique de cette équipe, et donc voilà donc c'est un joueur assez complet, par contre petit point négatif, il n'est pas du tout physique. Musique Et pour finir, pour conclure cette équipe, on part avec un buteur français qui joue Real Madrid, vous l'aurez deviné, c'est Karim Benzema, donc voilà super attaquant, il a 4 étoiles de geste technique, il a 83 en vitesse, 84 en frappe, 75 en passe, 81 en dribble, et surtout donc voilà, 74 en physique, j'ai trouvé que c'était un attaquant très physique sur le terrain, et donc voilà quand même Benzema attaquant complet, il est toujours là pour lâcher une grosse frappe devant le gardien à bout portant, ou bien à longue distance, il n'y a rien à dire sur lui, c'est vraiment un très bon attaquant. Et donc voilà les gars, la vidéo de tout ça, sa fin malheureusement, elle était assez courte, mais bon j'espère que vous aurez apprécié, il y a un énorme travail de montage derrière évidemment, donc n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, allez faire un tour sur ma chaîne, c'était Seriano les gars, et je vous dis à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501